Le jour venait de se lever ce vendredi-là, lorsqu'un homme barbu portant un uniforme entre dans la salle Isaac du tombeau des Patriarches à Hébron, lieu saint pour les Juifs et les musulmans. Dans cette salle, en pleine période du Ramadan, près de 800 fidèles musulmans en train de prier, lorsque les détonations d'un fusil automatique retentissent depuis l'entrée derrière eux. Barour Goldstein, le médecin israélo-américain de l'implantation voisine de Kiryat Arba, parvient en quelques minutes à vider quatre chargeurs avant que son arme ne s'enraie. Un carnage dans lequel 29 Palestiniens sont tués et 125 autres sont blessés. Un massacre qui a pris place il y a 25 ans, jour pour jour. Mon frère était en train de prier là-bas quand ma mère m'a appelé pour me dire qu'il se passait quelque chose dans la mosquée Ibrahim. Je me suis précipité à l'intérieur pour voir ce qu'il se passait. Il y avait du sang, des morts et des blessés partout. C'était une boucherie. La communauté juive de Hebron condamne de façon univoque cet acte extrêmement horrible pour les deux communautés, mais aussi pour le caveau des patriarches, qui devrait être un lieu sain de coexistence pour les juifs et les musulmans. Plus grande ville palestinienne de Cisjordanie, Hebron est aussi l'unique où vit une communauté juive active depuis les années 80. Une communauté de quelques centaines de membres, située dans une enclave entourée d'environ 200 000 Palestiniens, est protégée en permanence par un bataillon d'infanterie de l'armée israélienne et par trois unités de la police des frontières. La présence juive dans cette ville biblique ne date pas d'hier, car c'est en effet ici que le patriarche Avraham, père des trois religions monothéistes, aurait acheté un terrain il y a 3700 ans afin d'y enterrer son épouse Sarah. Mais cette présence juive a pris fin en 1929 lors d'une révolte arabe dans laquelle 133 juifs ont été tués. Et c'est à l'issue de la guerre des Six Jours en 1967 que les Israéliens ont commencé à s'y installer peu à peu. Depuis le massacre perpétré par Goldstein, Israël a imposé de nouvelles règles pour réguler la séparation physique des habitants israéliens de la ville, de leurs voisins palestiniens. Depuis 1994, tout a été fermé et les gens ont peur de revenir ici. Il n'y a plus de business ni de clients. Depuis ce massacre, la vie a changé ici. La rue Shohada, martyre en arabe, située juste en contrebas du caveau des patriarches dans la vieille ville de Hébron, en est le principal symbole ici. Tous les commerces palestiniens ont été fermés et cette partie de Hébron est depuis devenue fantomatique. C'est parce que des terroristes utilisaient ces magasins pour commettre leurs crimes contre les juifs. Dans ce quartier où vivent les juifs, il y a désormais moins d'arabes qui se baladent. C'était l'idée de l'armée de nous séparer d'eux. On espère qu'un jour, ça reviendra à la normale quand le djihadisme aura disparu. Il faut dire aussi qu'en 1997, le protocole d'Hébron a divisé la ville en deux sections. H1, incluant 80% de la ville, qui est entièrement sous contrôle palestinien, et H2, où se trouve la communauté juive, sous contrôle israélien, mais dans lequel vivent encore quelques 40 000 palestiniens. Et dans cette partie de la ville, la tension est explosive et le souvenir de Barour Goldstein n'est jamais très loin. La grande majorité d'entre nous rejette ce qu'il a fait. Nous pensons que c'était un grand docteur qui a sauvé beaucoup de vies juives et arabes, mais il a perdu la boule à un certain moment. Et c'est ici, juste devant moi, dans ce parc de Kira Tarba, qu'a été enterré Barour Goldstein après avoir été lynché à mort le 25 février 1994 par les pèlerins palestiniens après son acte. Ce parc porte d'ailleurs le nom de Meir Kahana. Le fanatique juif était un des disciples de ce rabbin ultra-nationaliste assassiné à New York, 4 ans avant le massacre commis par Goldstein. 25 ans après le pire acte de terrorisme juif dans l'histoire d'Israël, ce lieu est d'ailleurs devenu un lieu de pèlerinage pour certains extrémistes israéliens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !